Le portrait d'Angela trône devant la pizzeria. C'est là, dans ce restaurant de 7 sort, que la jeune fille de 13 ans dit naît en famille il y a un an. Là qu'elle a perdu la vie. Un homme en 10 mètres est devenu un assassin. Quand un homme en voiture a foncé sur la terrasse. Il a tué notre fille, elle ne l'a même pas venu, elle était de dos. Et il a tué une adolescente pleine de vie de 13 ans, il a détruit toute une famille. Ils sont venus par dizaines, des anonymes et des proches rassemblés pour rendre hommage à Angela. Déposer une fleur, allumer une bougie et témoigner leur solidarité à la famille de la victime. C'est important de soutenir la famille au quotidien, régulièrement. Et on ne pouvait pas ne pas être là, c'était pas possible de ne pas venir aujourd'hui. A la tribune et malgré l'émotion, la mère d'Angela parvient à prononcer quelques mots. Nous vous remercions tous de votre présence, ainsi que du soutien témoigné tout au long de cette année. Ça me donne de l'élan pour continuer notre combat. Il faut que justice lui soit rendue, c'est très important pour nous. On attend une perpétuité par rapport à ce qu'il a fait, qu'il soit pénalement responsable et on ne lâchera rien. En plus d'Angela, d'autres membres de la famille ont été blessés sur la terrasse. Certains présentent encore des séquelles physiques et ont toujours des difficultés pour marcher actuellement.